C'est dans une ambiance emprunte de convivialité que le président de la transition est arrivé en compagnie de la première dame pour prendre part à cette rencontre avec les compatriotes gabonais vivant en Chine. Après l'exécution de l'hymne national et les salutations d'usage, c'est l'ambassadeur du Gabon en Chine qui, dans son discours de bienvenue, a tenu à remercier le président de la transition pour avoir libéré le peuple gabonais le 30 août 2023. De nombreuses nations sur terre possèdent une ou plusieurs figures héroïques, parfois légendaires, dont les actions et la personnalité sont honorées et mises en exergue comme exemple. Dans la culture moderne, un héros est souvent considéré comme une personne admirée pour son courage, son altruisme et ses nobles qualités. Au Gabon, désormais, nous pourrions parler du général Pris-Klotaire Olingueron. Composé essentiellement d'étudiants et stagiaires, la communauté gabonaise vivant en Chine rencontre plusieurs difficultés au quotidien. Nous sommes convaincus que ces suggestions, si elles sont prises en compte, apporteront des solutions durables aux défis que nous rencontrons ici en Chine et contribuant à l'édification d'un Gabon plus fort, plus uni et plus prospère. Le patron de la diplomatie gabonaise, le vice-premier ministre ainsi que le ministre de l'économie se sont montrés rassurants et ont promis de trouver des solutions idoines pour pallier les manquements observés. Je vais une fois rentrer, mais il en est de même pour ceux qui sont inscrits ou qui souhaitent s'inscrire dans les différents ordres professionnels. On va se rapprocher des autorités administratives compétentes pour voir dans quelle mesure un certain nombre de choses doivent être revues. Pour sa part, le président de la transition, comme partout ailleurs où il est passé, n'a pas manqué d'exhorter la jeunesse gabonaise vivant à l'étranger de se conformer aux lois en vigueur du pays d'accueil, de se mettre profondément au travail afin d'apporter ce savoir-faire pour la reconstruction de notre pays. Ici, ils sont très durs sur les lois, surtout quand il s'agit des drogues et des stupéfiants. Ça, ça ne pardonne pas. De grâce, quand vous arrivez dans ces pays, travaillez pour le Gabon. Le pays a changé et le pays a besoin de ses fils. Changez de mentalité. Les étudiants stagiaires gabonais de Chine, venus en grand nombre, ont offert pour la circonstance des présents au cours présidentiel. C'est à l'issue de cette rencontre que le président de la transition a quitté Beijing pour Nanji, une ville symbole du communisme.